Oui, c'est un groupe de jeunes immigrés. Il y a un français avec eux. Ce sont des Marocains et des Algériens. Ils viennent de la région lyonnaise. Mais je dis tout de suite que les carcasses de voitures comme voilà ne viennent pas de... Ça ne peut pas interdictionner le collectionneur. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune malice là-dedans. Elle ne vient pas de Vinicien ni d'ailleurs. Parce que je crois que l'immense majorité des jeunes immigrés ne s'amusent pas à faire des radios et à brûler des voitures. La preuve, ce jeune groupe qui fait de la musique, qui s'exprime, qui exprime son désespoir peut-être d'une autre manière. C'est-à-dire en faisant de la musique. Alors je leur demande tout de suite pourquoi carte de six jours. Je voudrais revenir au point des voitures. En ce qui concerne les voitures, il n'y a pas que les immigrés qui brûlent les voitures. Il y a les propriétaires de leurs propres voitures qui les brûlent pour toucher l'assurance. Ça, c'est pour satisfaire tout le monde. Une précision. Voilà, il faut le préciser parce que tout le monde croit que c'est les jeunes qui le font, qui brûlent. Vous n'avez qu'à voir, c'est des belles voitures. On le sait, mais c'est des mauvaises langues qui disent ça et des méchantes langues même. Alors la question de Géloul. Alors au niveau musique... Pourquoi le titre ? Alors carte de six jours, bon, c'est un nom qui paraît le plus normal possible. Carte de six jours englobe tout le monde. C'est-à-dire tous les immigrés qui... Pardon. Qui en ont besoin. Voilà, qui en ont besoin. Qui vivent en France. Que ce soit espagnol, portugais, enfin toute l'immigration. Donc on a essayé de choisir un nom qui englobe tout ça, qui n'est pas de sectarisme. Tout simplement. Dis-moi, vous faites partie, je crois, de tous ces jeunes immigrés qui ont autant de problèmes certainement que vous. Mais comment ça se fait que vous, vous avez décidé un beau jour comme ça de faire, de vous exprimer par la musique ? Oui. Enfin nous, on a décidé, comme beaucoup d'immigrés décident, de faire quelque chose dans toutes les professions. Nous, on a eu de la chance, enfin je dis de la chance, je ne sais pas pourquoi, de faire de la musique parce que ça nous plaît la musique. Tous les Méditerranéens, tous les immigrés adorent la musique. Alors moi, on a aussi dit pourquoi pas nous ? Puisque nous, en plus, on a un avantage, on a plusieurs cultures musicales. Donc on pourrait amener beaucoup de choses en France. C'est devenu votre métier à tous ? On essaie d'en faire un métier, c'est assez difficile quand même. Jean-Michel, je crois que je vais te laisser le soin d'annoncer la première chanson. Alors tu peux demander peut-être sans titre. Mais j'ai besoin de ton secours pour dire le titre. Dis-le bien. Kulch. Kulch, c'est ça, Kulch. Alors ce qui veut dire ? Alors ce qui veut dire, Kulch veut dire tous. Et bon, c'est un clin d'œil pour... On retrouve là en symbole la carte de séjour. Voilà, la carte de séjour. Et c'est un clin d'œil à tous les hommes. Les confessions, les religions, les races. Les races et tout. Et bon, on essaie d'en faire quelque chose. Et puis bon, on lâche un ton. Et tout ça peut être écarté de tous les problèmes que cela engendre quelquefois. Oui, bien sûr. Alors laissons place à cette musique et à vous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada